Bonjour à tous et à toutes, merci de me donner la parole et de m'avoir invitée. Je suis vraiment très contente d'être parmi vous. Vous avez vu sur le programme le thème de la session que je vous propose. Et le titre peut peut-être vous interpeller. En quoi est-ce que le genre, la question du genre a à voir avec la question du développement durable ? Quels sont les liens entre ces deux sujets ? Est-ce qu'il y en a ? Et quels sont-ils exactement ? Moi je travaille, je vais me présenter un tout petit peu plus. Je suis responsable, comme on vous l'a dit, du pôle genre éducation, population et jeunesse au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères au sein d'une direction qui est justement la direction du développement durable. Donc ces enjeux font bien partie des sujets traités par la France à l'international dans le cadre du développement durable. Alors, pourquoi cette intervention ? Pour ne pas trop vous faire d'explications théoriques, je vous propose, si vous êtes d'accord, de faire un petit quiz. Ça vous va ? D'accord. Alors, pourquoi justement ce que va, j'espère, illustrer mon intervention, c'est dans un premier temps le constat sur les questions de genre qui va être illustré pour illustrer justement de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que le genre, qu'est-ce que c'est que ce concept-là ? Alors allons-y directement pour le petit quiz. Femmes parlementaires dans le monde, 22%. Qui pense que c'est 22% ? Bravo, vous êtes fort, vous êtes très très fort, ou alors vous avez bossé avant de venir, non ? C'est ça. Non, non, c'est pas toujours le cas, heureusement, c'est pas toujours le plus mauvais qui est la bonne réponse, j'espère. Dans le monde, par des femmes parmi les propriétaires fonciers, ça rejoint l'intervention précédente un petit peu dans une certaine mesure. Alors, 10, 15%, 20, 35%, alors déjà la première, 10, 15% ? Ah, il n'y a pas tout à fait la majorité quand même. 20, 35%, et 35, 55%, personne. Bon, il y avait, il me semble, une majorité pour 20, 35%, bon, la réponse, c'est 10, 15%, c'est très très faible. Voilà. Classement mondial de la France en termes d'égalité salariale, donc vous connaissez le Forum économique mondial, il y a un classement qui est fait chaque année, de tous les pays sur un ensemble de paramètres très complet. pour chaque pays, un classement global, bien sûr, et un classement en fonction de tous les paramètres en termes d'égalité et de parité. C'est pas grave. Donc, oui, c'est normal que vous discutiez, parce que, voilà, c'est des sujets qui concernent évidemment tout le monde, et que vous connaissez par définition dans votre vie personnelle et professionnelle. Donc, allez, allons-y, 17ème. Non, il n'y a pas du tout la majorité. 56ème. Je crois déceler une majorité. 129ème. C'est ça, la réponse. Vous pouvez vérifier, j'ai vérifié avant de venir sur le, ce que je trouvais, j'étais presque un peu gênée de vous présenter ce chiffre. Combien de conventions de l'OIT concernent l'égalité professionnelle ? Ça, c'est un chiffre qui est un peu moins parlant, je vous le donne. Il y en a quand même cinq, donc c'est assez important. Et ce sont des conventions, donc des normes obligatoires pour les États, bien sûr, que nous avons évidemment toutes ratifiées, et qui contiennent évidemment l'obligation de l'égalité salariale, bien sûr. Quelle est la part des salariés dans le monde qui ont droit à un congé maternité ? Alors, 14% des salariés, évidemment, femmes. 28%, c'est la majorité. 39%, c'est 28%. Payés en développement. Parmi les femmes qui travaillent, quelle est la proportion de femmes qui travaillent dans le secteur informel ? Secteur informel de l'économie, je pense que vous savez ce que c'est ? Non ? C'est le secteur qui n'est pas régulé par la loi, donc c'est un secteur économique qui n'est pas soumis à la législation, aux normes en vigueur, et notamment à la fiscalité et tout ce qui découle des politiques publiques. Alors, 75%, c'est la vaste... Pardon, j'ai donné la réponse un peu vite. C'est la vaste majorité des femmes dans le monde qui travaillent, qui ont une activité professionnelle, une activité plutôt économique que professionnelle, dans un secteur qui n'est pas réglementé par la loi, qui est le secteur informel, pour résumer. Quel est le pourcentage des femmes ? Alors, tout ça, c'est des chiffres mondiaux, je n'ai pas accès sur la France, dans la direction des syndicats à travers le monde. 1% ? Onze. 31%. Bon, on est très, très loin de la parité, puisqu'il y a seulement 1% de femmes dans les directions des syndicats dans le monde, qui sont des instances, par définition, de représentation des travailleurs. Ce sont parmi les plus mauvais élèves, je pense, dans le monde, au niveau des instances dirigeantes, puisqu'on fait aussi, effectivement, le compte dans toutes les instances dirigeantes, y compris celles des entreprises. Les entreprises sont soumises à des obligations légales de plus en plus importantes dans ce domaine-là. Les syndicats sont très, très loin de montrer l'exemple en la matière, malheureusement. PME, donc, ça, c'est un chiffre, c'est la question un petit peu mal formulée, mais c'est vrai que 70% des PME dirigées par des femmes ont peu ou pas accès aux services financiers, vrai ou faux ? Voilà. C'est un problème majeur. L'accès aux intrants, je vais en reparler, mais l'accès aux crédits, c'est vraiment un domaine où les femmes sont les plus défavorisées dans le monde. l'accès tout simplement aux crédits, mais simplement aux services bancaires. Ça, c'est un chiffre qui est beaucoup médiatisé, heureusement, d'ailleurs. En moyenne, dans le monde, combien de temps une femme passe en plus de son conjoint à s'occuper des tâches domestiques ? Et je pense que le chiffre est aussi valable pour la France. On est dans la moyenne. Donc, qu'est-ce que vous dites ? Le même temps, deux fois... Le même temps ? Non ? Bon. Deux fois et demi, plus de temps. Personne ne répond. Quatre fois ? Non, c'est deux fois et demi. Mais, sauf erreur, c'est... Non, sauf erreur, c'est très, très proche du chiffre français. Je n'ai pas vérifié, mais je sais que c'est dans ces eaux-là. Et surtout, ce qui est très inquiétant, vu l'impact que ça a sur la vie économique et sociale des hommes et des femmes, c'est que ce chiffre n'évolue pas. Depuis 20 ans, je crois qu'on a gagné une minute. Enfin, c'est juste un chiffre qui stagne, malheureusement, et malgré tout ce qu'on peut penser, des progrès qui existent. Par ailleurs, de l'implication des hommes dans d'autres sphères de la vie privée, notamment les enfants, etc. La violence physique, donc ça, c'est un sujet. La violence physique et sexuelle, c'est un sujet d'actualité. Combien de femmes, selon vous, sont victimes de violences au cours de leur vie, dans le monde ? Les études qui sont faites, qui sont surtout, comment dire, coordonnées par toutes les agences des Nations Unies, puisque l'ensemble du système onusien travaille sur ce sujet, y compris les agences comme l'OMS, bien sûr. Voilà, les agences de développement des Nations Unies dans leur intégralité, y compris le secrétariat général. Donc, vous connaissez ce chiffre, je pense. Malheureusement, c'est un chiffre... Donc, c'est quoi ? 1 sur 10. 1 sur 5. 1 sur 3. Malheureusement, c'est ça. C'est 1 sur 3. Ça, c'est un autre chiffre qui est lié éminemment aux enjeux de développement, qui était d'ailleurs un indicateur... Je vais revenir là-dessus, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est un des indicateurs, un des principaux indicateurs de développement humain qui avait été intégré dans les premiers objectifs du développement humain, qu'on va voir un petit peu, qui s'appellent les objectifs du millénaire pour le développement. C'était le premier jeu d'indicateurs globaux qui avait été adopté par les Nations Unies en 2000, et il y avait cet indicateur, justement. Donc, c'est la mortalité matérielle, ou la morbidité, plutôt. Donc, ce sont des décès qui sont uniquement ceux qui sont de cause... Comment dire ? Ce ne sont pas... Ce sont des causes évitables, qu'on appelle évitables, dans le sens où c'est simplement un manque de suivi et de soins de base, en fait, d'encadrement de base d'une grossesse normale. Ce ne sont pas des pathologies, ce ne sont pas des cas pathologiques, de grossesse pathologique. Donc, c'est un chiffre assez élevé. Donc, c'est 830 femmes par jour qui meurent de grossesse, d'accouchement, de causes évitables. Donc, dans 99 % d'entre elles, sont évidemment dans les pays en développement. Ce qui prouve bien ce ratio de causes évitables. C'est la pauvreté, le manque d'accès à des soins de base. Voilà. Bon. Alors là, c'est un peu le constat de... Comment dire ? De la précédente... Voilà. Est-ce que ça vous donne le moral ? Non, bien sûr. Non. Alors... J'aurais pu intégrer ça. Voilà. Ça vous choque ou pas, tout ça ? Non ? Bon, ça suscite un peu de discussion. Donc, d'où viennent ces inégalités, à votre avis ? D'où ? Ou de quand ? Voilà. La question, c'est plus de quand. Hein ? Toujours. C'est de ça qu'on va parler maintenant. Alors. Voilà. Une petite frise. Donc, vous voyez ça ? C'est la France, pour le coup. Je reviens à la France. Donc, vous êtes jeunes. Vous n'avez pas tout ce recul. Mais 1945, c'est pas très loin. Vos grands-parents, ils étaient nés, je pense. À cette époque-là ? Non ? Pas tout à fait ? Quand même. Ils ont vécu ça. Ils ont vécu une époque où les femmes n'avaient pas le droit de vote. Vous imaginez ça ? Les femmes n'étaient pas citoyennes de notre pays. Vous étiez au courant de ça ? C'est incroyable, non ? Donc, en 1945, les femmes françaises n'étaient pas citoyennes françaises, parce qu'elles n'avaient pas le droit de vote. Tout ça, c'est des personnes qui vivent, qui sont vos grands-parents. Donc, c'est vraiment très, très proche dans la courbe du temps. Je ne sais pas si vous n'avez jamais évoqué ces sujets avec eux ou avec elles, mais c'est quand même un facteur important. Les inégalités, elles étaient là, mais vraiment à un niveau très important il n'y a pas longtemps. Alors, évidemment, là, au cours des dernières années, parce que c'est une ligne de temps très courte, finalement, il y a eu des évolutions majeures, très récentes, mais très importantes. Donc, on est passé au droit de vote, 65 autorisations de travailler sans l'autorisation de son conjoint. Enfin, c'est quand même hallucinant. IVG en 1975, égalité professionnelle et loi sur la parité en 2000. Parité, c'est quoi la parité ? Nombre de femmes par rapport au nombre d'hommes. Est-ce que tout ça vient de 1945, les inégalités ? Non. Ah, zut, je me suis trompée, pardon. Non, en fait, je l'ai entendue d'ailleurs dans la salle, elles sont anciennes. C'est effectivement des inégalités. Et là, je fais appel à quelqu'un dont on a parlé récemment. Donc, vous voyez la courbe. Ce sont des inégalités enracinées profondément dans les sociétés humaines depuis longtemps. Vous connaissez Françoise Héritier, la grande anthropologue qui a succédé à Claude Lévi-Strauss à la chaire d'anthropologie au Collège de France, qui vient de disparaître. Elle explique quoi ? Elle explique justement que c'est l'inégalité la plus structurante de toutes les sociétés humaines. Elle a pour caractéristique d'être universelle, c'est-à-dire universellement partagée et affectant l'humanité tout entière. Il n'y a pas de société où cette inégalité n'est pas présente. Elle explique aussi, justement, qu'elle a été façonnée dans des temps très anciens, pour des raisons que je ne vais pas exposer parce que je ne suis pas anthropologue, je ne me permettrai pas de rentrer dans ces considérations-là, qui sont des considérations éminemment sociales, de répartition des rôles sociaux entre les femmes et les hommes, dans ces temps anciens, qui se sont installés et qui ont perduré. Et qu'elle a appelé la naturalisation des rôles sociaux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement inscrits profondément dans nos inconscients qu'ils nous paraissent, à nous, naturels. ou qu'ils ont acquis une certaine forme de naturel, qu'ils ne l'aient pas, bien sûr, de naturel, parce qu'ils sont vraiment enracinés profondément en nous et qu'ils deviennent, qu'ils prennent l'apparence de phénomènes naturels. Alors qu'ils sont tout sauf naturels. Et là, je vous renvoie à ceci, qui est la différence qu'il faut absolument faire entre genre et sexe. Donc vous êtes des scientifiques, vous savez très bien ce que c'est que le sexe, la biologie, les différences physiques, physiologiques. Voilà ce que c'est que le sexe. Et c'est tout ce que le genre n'est pas, même si les liens entre les deux existent, évidemment. Donc, nous avons des différences biologiques que vous connaissez. Vous êtes des scientifiques, vous savez ce que c'est que les différences biologiques entre un homme et une femme. Est-ce que ça justifie, est-ce que ça explique toutes les différences que j'ai évoquées tout à l'heure, selon vous ? Est-ce qu'il y a un lien entre la biologie, les différents organes sexuels, les différences hormonales, et ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les inégalités dans le monde, et cette répartition des rôles sociaux qui perdurent ? Voilà, ça c'est la question. Donc le sexe, il est inné, hérité, immuable. Ça se discute, encore une fois, parce qu'il y a des évolutions récentes, évidemment. Vous savez qu'il est possible de changer de sexe, par exemple. La biologie désigne les organes génitaux, les chromosomes, les conditions physiques, et permet d'identifier les différences visibles entre les hommes et les femmes. Le genre, c'est pas la même chose. C'est acquis, appris, évolutif et modifiable. On l'a vu, l'évolution sur la charte du temps, dans les années récentes, les évolutions qui ont été acquises par les femmes, notamment. Et les rôles sociaux, qui sont différents. Si vous parlez à vos grands-parents, ils vont vous raconter. Les différents rôles sociaux, à leur époque, ça n'a plus rien à voir, heureusement. Heureusement, les femmes ne s'asseyaient pas à table. L'anthropologue que j'ai cité le dit très bien, elle raconte la vie à la campagne, quand elle était petite, le fait que les femmes ne s'asseyaient pas à table, en fait. Mais ça, c'est dans de très nombreuses familles que ça a été vécu. Donc, construit par la société, découle de la culture, de processus d'apprentissage, de rôles assignés aux femmes et aux hommes dans une société donnée, qui permet d'identifier les relations et les rapports de pouvoir entre femmes et hommes. Puisque ce système que je décris, bien entendu, c'est le patriarcat, c'est la domination des hommes sur les femmes. Système universel dans lequel nous vivons, qui a bien sûr évolué dans les années récentes. Voilà. Donc ça, c'est le cadre de ce qui est... Et je serai ouverte à toutes les discussions, bien sûr, et je pense que vous en avez également de toute façon entre vous. Donc, ce facteur-là, le genre, en quoi a-t-il... Je ne sais pas si à ce stade, il y a des questions, peut-être, sur ce sujet, peut-être, parce que j'entends que les gens discutent pas mal, sur ces différentes notions de genre et de sexe. Est-ce que c'est clair pour vous ? Est-ce que c'est pas clair ? Ah bon ? Vous m'étonnez un peu, mais je suis donc pas très douée... C'est pas un travail de conviction que je fais, c'est un travail de... Comment dire ? D'explication des notions. Donc, vous avez donc des différences, si vous voulez... En fait, c'est tout simple. Il y a une confusion un petit peu, parfois, je pense, dans la société, entre sexe et genre. Enfin, ce que j'essaye d'illustrer, c'est que le genre, justement, c'est la construction sociale de la différence entre les sexes. C'est une construction sociale, c'est une notion sociologique. C'est-à-dire que c'est le rôle des hommes et des femmes dans la société en fonction de leur sexe biologique, qui n'a rien à voir avec leurs capacités, leurs envies, leurs désirs, leurs souhaits. C'est ce que la société dicte comme norme sociale aux hommes et aux femmes et les relations qu'elle établit entre eux en fonction de leur biologie, de leur sexe biologique. Deux dimensions différentes. Et les deux impacts ont, bien sûr, des liens. Je ne dis pas qu'il faut se séparer de façon hermétique. Par exemple, récemment, j'ai appris, et ça fait quand même un moment que je travaille sur ces sujets, qu'il y avait un lien, excusez mon manque peut-être de connaissances scientifiques, mais par exemple, je vais vous poser une question. Différence de taille entre garçons et filles, entre hommes et femmes, c'est biologique ou ça relève du genre ? Purement biologique. Différence de taille. Différence de taille. Deux tailles. Justement, pas seulement. Justement, il y a des chercheurs, chercheuses, qui ont démontré que non, notamment des anthropologues, mais aussi des médecins et des scientifiques, hommes comme femmes, qui ont étudié la question récemment. Et justement, ce qui est difficile, c'est qu'il faut dépasser tout ce qu'on a là depuis 200 000 ans, c'est-à-dire qui n'est pas naturel, mais qui est tellement ancré dans nos esprits qu'on n'arrive pas, qu'il faut mettre des lunettes de genre pour voir les choses, pour dépasser ça. Et on s'est rendu compte que non, que les femmes seraient plus grandes, beaucoup plus grandes, peut-être aussi grandes, je ne sais pas. Il y a aussi des facteurs biologiques, bien sûr, qu'il ne faut pas complètement oublier, les hormones, les choses comme ça. Si elles n'avaient pas, pendant des millénaires, été privées d'apports en protéines, et il y a aussi... Donc voilà, les femmes seraient plus grandes, devraient être plus grandes, puisqu'elles ont besoin encore plus de protéines que les hommes, puisqu'elles donnent la vie par définition. Donc elles ont besoin de protéines, mais elles en sont privées, elles s'en privent, peut-être elles-mêmes, puisque le genre a un impact aussi sur les choix que font les individus. Pourquoi est-ce que vous êtes 5 % à étudier, ici à l'ENS, où j'exagère 10 %, 15 %, les mathématiques ? Pourquoi ? Pourquoi, pardon, d'hommes, de filles, je veux dire, de garçons, de filles, de femmes ? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence dans la salle ? Pourquoi ? Donc voilà, c'était juste pour replacer, mais encore une fois, ces évidences qui sont dans nos cerveaux, très profondes, même sur des critères comme la taille, le genre a un impact. La conséquence, c'est que les femmes rapetissent, elles sont plus petites, elles n'ont pas mangé assez de protéines. Pareil pour le bipédisme aussi, il y a un impact en termes de mortalité, tout simplement parce que la mortalité maternelle est impactée par la taille de la femme, par sa taille. Donc, il y a une surmortalité du fait de la petite taille des femmes. Vous voyez, l'impact est quand même... Oui, allez-y. Par rapport à la question du sexe et du genre, dans quelle mesure, en regard de votre implication politique, vous considérez ou vous prenez en compte la non-binarité ? La non-binarité. Je ne suis pas sûre de savoir ce que c'est, en fait. Le fait qu'une personne puisse se décrire comme étant ni homme, ni femme, au regard de la construction sociale... D'accord. OK. Alors ça, c'est vraiment une question typiquement relative au genre, effectivement. C'est extrêmement intéressant. Je n'ai pas vraiment un avis personnel à vous donner, mais je pense évidemment, et je confirme la tendance actuelle, même au niveau des États, des gouvernements, de reconnaître, effectivement, le choix de l'individu de se reconnaître dans un ou l'autre des deux genres, donc féminin ou masculin. On est dans le genre, on est dans la construction sociale, attention. Voilà. On n'est pas dans la biologie de se reconnaître du genre féminin, du genre masculin ou du genre neutre. Donc ça, c'est une possibilité qui est offerte désormais dans certains États. Je crois qu'il y a une dizaine d'États, au moins, même peut-être plus, ça augmente assez rapidement, qui acceptent la reconnaissance de l'individu, son choix individuel, de se reconnaître dans l'un des trois genres, puisque maintenant, il y a une catégorie neutre, et c'est très intéressant, évidemment. Donc c'est l'un des enjeux, selon vous, en termes de développement ? Alors je ne sais pas si c'est la solution, et je ne crois pas que c'est un enjeu de développement. Je crois que c'est un enjeu social très profond pour, effectivement, je vois maintenant votre question, pour éviter l'écueil de cette binarité qui a, effectivement, eu ces conséquences que nous évoquions. De répartition sexuée des rôles qui a été, effectivement, on va le voir aussi dans les enjeux de développement, qui a eu des conséquences importantes en termes de développement humain. Merci. Donc c'est une solution intéressante, effectivement. On va peut-être reprendre le cours, et puis on verra plus tard pour les questions. Alors. Et je ne crois pas que la France sera parmi les États les plus rapides, les plus pronds, pardon. Voilà. Il y a des États... Alors, malheureusement, je n'ai pas la liste avec moi, mais c'est assez facile à trouver sur Internet. Vous trouverez la liste des États qui ont adopté cette législation. Et il y en a... La majeure partie des États qui ont fait ça, d'ailleurs, c'est à peu près équivalent Sud-Nord. Il y a des États du Sud en développement, des États du Nord. Donc, dans les cadres des OMD et celui de l'agenda 2030. Donc, pourquoi est-ce qu'on a placé au cœur de cet agenda la question de l'égalité ? On a en partie répondu à cette question. Je ne veux pas être trop redondante. Donc, le cadre international, vous le connaissez. C'est un agenda qui vise à quoi, en fait, justement, globalement, cet agenda international du développement durable qui a été adopté en septembre 2015 par l'ensemble des États membres de les Nations unies. Alors, c'est intéressant parce que cet agenda, je ne veux pas en faire... Vous avez déjà sûrement été briefés sur ce sujet, mais c'est intéressant en termes de diplomatie internationale et de cadre international parce que c'est quand même assez rare que tous les États du monde se mettent d'accord sur un cadre de redevabilité parce que c'est de ça qu'il s'agit, en fait. C'est un cadre mondial de redevabilité, de suivi, de monitoring et d'évaluation des performances des États sur des indicateurs qui sont chiffrés, qui sont quantifiés, qu'ils doivent renseigner. C'est une obligation très contraignante que les États se fixent. Donc, malgré tout, ce n'est pas que du blabla. c'est quelque chose d'important dans lequel il faut s'investir et surtout, il y a des caractéristiques importantes à connaître sur cet agenda. C'est qu'il vise, comme on l'a vu, à éradiquer la pauvreté, à réduire de façon drastique les inégalités et à avoir un agenda commun pour le bien. Et on voit dans quelle mesure il est global puisqu'il touche à tous les secteurs de l'économie, y compris, bien sûr, au cœur de cet agenda, la lutte contre le changement climatique et le reste, les océans, les forêts. Voilà. Donc, c'est un agenda global qui est chiffré, qui est mesuré, qui est évalué, suivi par tous les États du monde, ce qui est une nouveauté par rapport au précédent agenda qui ne ciblait que les pays considérés en voie de développement. Et, comme vous le voyez, au cœur de cet agenda, on a un objectif, qui est l'objectif 5, qui est dédié aux questions de promotion de l'égalité dans toutes ses dimensions, donc de rattrapage de ces inégalités qu'on a évoquées tout à l'heure. Pourquoi on en arrive là ? Parce que, dans le cadre de l'objectif du millénaire pour le développement, il y avait plusieurs objectifs, je vais essayer de repartir, il y avait trois des huit objectifs qui étaient directement liés au statut et à la condition des femmes et des filles dans le monde. C'est l'objectif 3, la mortalité maternelle dont j'ai parlé, la santé maternelle, pardon, dont on a parlé, et la mortalité infantile qui est directement liée à la condition de la femme. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la réalisation de ces OMD, on s'est aperçu que les plus durs à faire bouger, justement, pendant les... Si vous voulez, on a commencé à mesurer les OMD, au bout de 5 ans, le premier bilan, c'est que ça ne bouge pas, la mortalité maternelle, la mortalité maternelle, ne recule pas. Donc, regain d'investissement des États, financiers et politiques, beaucoup de moyens financiers, beaucoup de mobilisation politique pour faire reculer cette mortalité maternelle. Et surtout, on s'est rendu compte que l'égalité, le manque d'égalité entre filles, garçons, hommes et femmes est un frein, un des principaux freins à la réalisation de ces OMD. Voilà. Donc, ce chiffre, qui en lui-même est très parlant, donc, en 2015, la pauvreté, donc, touche 70 % à 70 % des femmes, qui sont donc à 70 % les personnes pauvres dans le monde. On a déjà vu ces chiffres-là, la mortalité maternelle et les complications liées à la grossesse et l'accouchement, principale cause de décès chez les adolescentes dans la plupart des pays en développement, première cause de décès. Les filles, malgré les progrès qui ont été faits par les OMD, ça, c'est un des... Parce que vous pouvez me dire à quoi servent tous ces plans. Il y a eu des progrès. Les OMD ont permis de faire avancer de manière considérable la scolarisation des filles dans le monde. Et le chiffre, donc, des violences et les 20 % de femmes dans les parlements nationaux en moyenne. Donc, tout ça, ce sont les enjeux des ODD. C'est justement ça, les enjeux. Lutter contre les inégalités, lutter contre la pauvreté, lutter contre la faim dans le monde, pour la paix et la sécurité. Et surtout, on s'est rendu compte, au-delà, donc, de mesurer mortalité maternelle, éducation de base, santé infantile, mortalité infantile, on est allé au-delà, on s'est rendu compte à travers, donc, le suivi des objectifs du millénaire que les femmes continuent d'assumer problème éminemment social, économique et de développement, l'essentiel des tâches domestiques et de soins qui ne sont pas comptabilisées, qui ne sont pas comptées dans l'économie, ne sont pas suivies par des indicateurs économiques, alors qu'évidemment, elles contribuent énormément à l'économie. Voilà. Quelques petits, aussi, indicateurs juste révélateurs. Les études montrent également qu'en investissant, parce qu'il faut parler en termes économiques, c'est ça qui a réussi finalement à convaincre les arguments en termes d'égalité de droits humains, n'ont pas réussi à mobiliser autant finalement que les arguments économiques qui ont pu voir le jour grâce à des études qui sont liées justement à cet agenda mondial du développement durable. On s'est aperçu notamment qu'en améliorant, en augmentant la rémunération, ça, c'est effectivement un résumé très court d'études qui ont été conduites par les Nations Unies et par la Banque mondiale notamment, 10 dollars de plus dans le revenu d'une femme a le même résultat qu'une augmentation de 110 dollars de revenu d'un homme en termes de santé et de nutrition des enfants dans le monde. Là, c'est en termes, ce sont les chiffres de la FAO. Donc la FAO, c'est l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture dans le monde qui nous donne donc ce chiffre. Il y a un différentiel de productivité des femmes agricultrices dans le monde de 20 à 30 % qui est dû à quoi ? Qui est dû au fait qu'elles n'ont pas accès aux intrants agricoles à égalité avec les hommes ? Loin de là. Elles n'y ont pratiquement pas accès y compris les crédits y compris les intrants économiques et financiers. Si elles avaient accès égale à ces ressources, la production agricole, je sais que ce n'est peut-être pas une fin en soi, j'ai bien compris, augmenterait de 2,5 à 4 % et donc cela permettrait de nourrir environ 100 à 550 millions de personnes pauvres et mal nourries dans le monde donc une augmentation on éviterait de 100 à 150 millions de personnes de vivre dans la pauvreté. Voilà, là aussi c'est lié à l'agriculture. Les femmes représentent dans l'agriculture mondiale, dans les pays en développement, 43 % de la main d'oeuvre et on l'a vu, inégalités structurelles n'ont accès seulement qu'à 10 à 20 % des terres agricoles en tant que propriétaires et ne bénéficient que de 7 % des investissements du secteur. Là, encore une fois, j'arrive à un chiffre comme je vous le disais, le recul, les arguments de droits humains, d'égalité n'ont pas réussi à faire évoluer les choses très rapidement. Grâce à ce cadre de développement humain et de développement économique mis en place par les États-Unis, les acteurs financiers, les acteurs économiques internationaux, notamment la Banque mondiale, ont commencé à se pencher sur le coût des inégalités, la question du coût, de l'étiquette de prix que ça coûte, ce qui a aidé à faire avancer le débat et à convaincre ceux qui ne pouvaient pas l'être par les autres arguments. Donc voilà, je vous invite à aller voir... Ah ben non, je ne suis pas connectée, je crois. Je ne sais pas si je peux... Enfin bon, ce n'est pas grave. J'avais un petit lien Internet, voilà, c'est ça. En fait, ça marche. Donc voilà, il y a ce fameux rapport. Il y en a d'autres. C'est vraiment le travail de la Banque mondiale qui a chiffré puisqu'il faut convaincre de cette façon-là. Je ne suis pas non plus là pour promouvoir un raisonnement sur la croissance mondiale. Ce n'est pas l'objectif. Ce que je peux simplement observer, c'est que ce sont ces arguments-là, malheureusement, qui sont entendus par les leaders et les décideurs politiques dans le monde. Donc, ils sont utiles à ce titre. Et donc, la célèbre firme de consulting international, d'audit, McKinsey, a publié ce rapport qui a été cité des milliers de fois dans les médias. Faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes ajouterait 12 000 milliards de dollars à l'économie mondiale, à la croissance mondiale. Tout le débat reste à savoir si c'est vraiment ce qu'on veut. En tout cas, voilà, on est passé d'un environnement sur les droits humains et je vais y revenir. Les États ont signé de très nombreuses conventions des normes obligatoires qui les obligent sur ces sujets pour finir par un cadre économique qui reflète un peu la société dans laquelle on vit quand même et des arguments, c'est-à-dire un plaidoyer international au niveau de la diplomatie multilatérale qui est, que je qualifie d'utilitariste. Voilà. Donc, c'est un changement de discours important. C'est-à-dire que l'égalité en soi n'est plus un argument suffisant qui convainc suffisamment de monde. On passe à ça. Il faut montrer que l'égalité, ça permet de faire 12 000 milliards de dollars d'économie. Pas d'économie, mais de gains, de bénéfices en termes de croissance. Voilà. Voilà. Je ne sais pas à lequel des arguments vous convainc. On en discutera sûrement. Voilà. Je vous cite cette étude parce qu'elle est vraiment extrêmement médiatisée, connue et utilisée, y compris par les féministes ou les personnes qui sont en charge de défendre ces sujets comme je le suis dans les instances gouvernementales. Voilà. Donc, l'objectif maintenant à travers l'agenda 2030 est beaucoup plus ambitieux que précédemment. C'est garantir aux femmes un égal accès à la terre parce que c'est de là que partent bien souvent les discriminations. Inégalité par rapport aux fonciers, par rapport aux ressources naturelles, éducation, santé, travail et rémunération égale. Tout ceci se décline à l'échelle universelle. On a une inégalité salariale par exemple en France de 24 %, tout confondu, tout secteur et tout niveau d'emploi confondu. Et également de réduire le travail non rémunéré des femmes qui est une partie très importante de leur activité personnelle, de leur activité tout court et qui n'est pas comptabilisée. L'objectif dédié reprend à lui tout seul tous ces objectifs indicateurs. Il y a 169 indicateurs dans ce cadre d'action globale. La plupart des indicateurs des objectifs du développement durable, des 17 objectifs, contiennent des indicateurs qu'on appelle sexo-spécifiques. Mais ça encore, c'est un vrai combat en soi de documenter la situation individuelle à un niveau de l'individu des femmes, des hommes, des filles, des garçons parce que tout simplement ces données auparavant n'étaient pas collectées, n'étaient pas considérées comme pertinentes. ont compté des individus d'où, si vous voulez, les lacunes en termes de prise en compte de cette dimension-là. Donc, une des obligations qui est faite par ce cadre de redevabilité qui est l'agenda 2030 pour le développement durable, c'est de devenir sexo-spécifique, documenter la situation des femmes et des hommes dans leur diversité. Alors, comment faire ? Est-ce que vous pensez que c'est facile de faire ça ? Quelle est la méthode ? Est-ce qu'il y a des méthodes ? Est-ce que c'est juste du bon sens ? Qu'est-ce que vous pensez ? Moi, ce que j'observe dans mon travail, c'est que souvent, on passe de... C'est normal, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Donc, un constat « so what ? » à un constat « oui, il faut le faire, mais en fait, c'est juste du bon sens. Pas besoin d'être spécialisé. » C'est juste... Voilà. Oui, bien sûr qu'on va prendre en compte le genre, on n'est pas stupide. Voilà. Donc, j'entends beaucoup ça. Mais bien sûr qu'on a mis les filles dedans dans le document. Là, regarde, page 18, alinéa 12. Donc, souvent, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que c'est pas vraiment efficace parce que c'est une donnée qu'on ajoute à la fin d'un document, à la fin d'un plan d'action, à la fin d'un programme de je ne sais pas combien de centaines de millions de dollars, on se dit « Ah bah oui, on n'a pas pensé à ça, donc il faut cocher la case, donc on va regarder, on va mettre une ligne sur en quoi le programme bénéficiera aussi aux filles, aux garçons, aux hommes et aux femmes, etc. » Ce n'est pas sérieux, en fait. Ce n'est pas un travail scientifique, ce n'est pas un travail qui est au niveau qualitatif de celui qui est attendu et qui devrait être mené, en fait. C'est encore souvent du blabla, en fait. Donc, le problème est là. C'est encore souvent des incantations politiques, même si maintenant nous avons des outils de mesure, encore faut-il que les États se donnent la peine et les moyens de renseigner ces différents indicateurs. Donc, on est encore au balbutiement, pour être honnête. Ce n'est pas encore vraiment totalement systématisé, tout ça. Donc, comment faire ? Je vais passer là-dessus parce qu'on a déjà parlé de ça et vous montrer un peu qu'effectivement, ce n'est pas juste du bon sens, ce n'est pas du sens commun. Ça requiert beaucoup de réflexions empiriques et aussi d'analyse. Et pour cela, il y a effectivement un travail important qui est mené, malheureusement, depuis peu de temps. Je parle du contexte du développement dans lequel j'opère et dans lequel opère le ministère des Affaires étrangères. Nous avons 12 opérateurs, des opérateurs qui mettent en place les politiques publiques en matière d'affaires étrangères, de relations extérieures de la France. L'un d'entre eux, très important, c'est une banque, c'est l'Agence française du développement. qui finance par des prêts et du don le développement humain dans les pays en développement. L'Agence française du développement, qui est un des opérateurs importants du ministère, a mis en place des outils très spécialisés à chaque secteur d'intervention qui sont les siens. Des outils vraiment détaillés qui font une centaine de pages chacun, qui expliquent méthodologiquement comment faire pour intégrer une dimension genre dans des projets qui sont, comme je vous disais, des centaines de millions d'euros, transport, santé, eau et assainissement, donc qui relèvent d'ingénieurs comme vous, enfin de personnes qui ont des compétences techniques hautement spécialisées, agriculture, développement rural, dans chacun de ces secteurs, et j'en oublie, je n'ai pas fait une copie d'écran de tous les outils qui existent, il y en a beaucoup. Donc devenir scientifique et technique, devenir sérieux et très méthodique sur ces sujets, c'est possible, mais ce n'est pas juste du bon sens. Ça va au-delà, pour le faire bien et pour ne pas le faire de façon à se dédouaner, parce que souvent, c'est comme ça que c'est fait, y compris dans les politiques publiques. Je suis bien placée pour le voir, au niveau national comme au niveau international. Malheureusement, ce n'est pas souvent fait de façon suffisamment sérieuse et systématique. Voilà le reste des outils, pardon, je l'avais effectivement fait la copie. Secteur privé, entrepreneuriat, inclusion financière, énergie, dans le secteur de l'énergie et du développement urbain, donc tous les sujets vraiment du développement durable qui font partie de cet agenda. Ça, c'est aussi, je vous présente un autre outil qui est celui qui est proposé par l'OCDE, donc l'Organisation de la coopération et du développement en Europe, qui est à Paris. Cette entité a un mandat de monitoring, de suivi-évaluation des politiques publiques et de l'action des gouvernements, du secteur privé, de tous les acteurs de l'économie, en fait. Et n'essayez pas de lire ce truc parce que c'est forcément pas très lisible, mais en gros, l'OCDE requiert des gouvernements, donc de ses États membres, d'une cinquantaine d'États membres du monde développé, riches, des pays riches, en gros, les pays, oui, qui font partie de cette instance, sont les pays, les économies les plus développées, se fixent comme objectif de marquer l'ensemble de leur aide publique au développement en fonction d'un marqueur bien spécifique qui est ce marqueur genre. Donc, on évalue chaque financement à l'aune du genre en se posant des questions assez simples, moins deux, donc ça, c'est rare qu'on évalue. En gros, les trois marqueurs sont 0, 1 et 2. Là, c'est un petit peu plus compliqué, donc je vais résumer. L'impact du projet est neutre, donc il y a toute une étude d'impact préalable, évidemment. En termes d'égalité femmes-hommes, ça ne va rien changer. Ça ne va pas impacter négativement parce qu'il y a des projets énormes qui renforcent les inégalités sans en avoir l'intention. Des projets d'infrastructures, des projets d'eau et d'assainissement, des projets de toute nature qui ont pour conséquence malheureuse de renforcer ces inégalités. 1, le projet prend en compte les besoins et intérêts des femmes et des hommes. Un dialogue a-t-il été entamé avec la contrepartie sur l'égalité hommes-femmes dans le secteur et la structure ? Donc si la réponse est oui à ces deux questions, le projet est marqué 1, le marqueur 2, c'est quand le projet a un de ses objectifs principaux qui vise à changer, un objectif de changement des inégalités structurelles. Donc quand ce projet a un objectif, un des objectifs principaux est d'effectuer, d'avoir un impact sur le changement des inégalités structurelles, de les modifier, de les impacter positivement, il est marqué 2. Et tous ces chiffres sont recueillis, évalués et publiés. Donc les gouvernements ont tout intérêt à ne pas apparaître dans les derniers parce que c'est maintenant une image que les gouvernements souhaitent quand même communiquer de façon positive. Donc ça, ce marqueur, c'est un outil très important du développement en la matière. Vous ne me demandez pas où est la France, je ne sais pas si ça vous intéresse. On n'est pas trop mauvais mais on n'est pas dans la moyenne. Donc on essaye, on a pour le moment, on est passé de 16 à 27%. Donc on est à 27% de projets marqués 1 et 2 qui prennent en compte cette dimension et qui ont un impact positif sur le changement et la réduction des inégalités structurelles. La moyenne de l'ECDE c'est 36%. Et on s'est fixé, donc j'avance dans ma présentation, on s'est fixé comme objectif d'atteindre 50% dans la stratégie. Là, c'est, comment dire, c'est une révélation puisque la stratégie est en cours d'adoption. On s'est fixé 50% comme objectif pour la stratégie 2018-2022 de la France qui couvre toute l'action internationale de la France. Objectif ambitieux. Voilà, donc pour résumer, la méthodologie, c'est pas non plus, donc il y a des outils, il faut prendre ça vraiment de façon très scientifique et sérieuse et systématiser surtout les approches. Le marqueur dont je vous ai parlé, c'est une des façons de systématiser cette prise en compte. On marque systématiquement, ça nous force à se poser ces questions somme toute assez basiques, c'est un résumé qui est dans la phase d'élaboration des projets, qui fait quoi, avec qui, pour qui, pourquoi, comment, avec quels moyens, qui possède quoi, qui contrôle quoi, qui décide de quoi, qui est responsable de quoi, qui a droit à quoi, qui jouit des bénéfices, qui gagne quoi, qui dépense quoi, qui gagne et qui perd. Ça, c'est un résumé très basique de questions qu'on pose dans les phases d'élaboration de tout programme et des politiques de développement. Alors, je vais juste passer en revue très rapidement les textes, je ne sais pas si j'ai le temps, parce qu'on peut pas. Donc, les textes internationaux de référence, parce que si on fait tout ça, ce n'est pas juste parce qu'on est des impérialistes et qu'on veut convaincre la Terre entière de nos valeurs à nous. Non. En fait, pas du tout, parce que ces textes, ils ont une antériorité très, très, très longue. Notamment, vous savez que l'égalité femmes-hommes est proclamée dans la Charte des Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Il y a tout un tas de textes, donc des conventions internationales universellement ratifiées, notamment la CEDEF, donc la Convention pour l'élimination des discriminations envers les femmes de 1979 qui a été ratifiée par tous les pays du monde, sauf un ou deux, notamment les États-Unis, mais qui sont des cadres normatifs qui engagent l'ensemble de la communauté internationale. Ce ne sont pas des normes européennes, occidentales. la plateforme de Pékin de 1995 qui est la dernière grande conférence mondiale sur les droits des femmes qui a plus de 20 ans, malheureusement. Je ne vais pas rentrer dans ces considérations diplomatiques, mais on sait qu'à l'heure actuelle, le contexte et les résistances sont très fortes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas renégocier ce document et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de conférence parce que les normes et les standards sont plutôt à la baisse et donc on ne pourrait pas aujourd'hui obtenir un engagement aussi global, aussi compréhensif, aussi ambitieux puisque la plateforme de Pékin est un document qui couvre 12 domaines d'action bien précis avec des indicateurs et donc très ambitieux. On est effectivement dans une situation de repli où vous avez aux Nations Unies des États souverainistes dont vous les connaissez, la Russie, la Chine qui prennent bien sûr toute la dimension qui sont donc des États souverainistes qui n'ont pas cette vision que nous avons et qui remettent en cause justement ces acquis. Voilà, le cadre des OMD, donc ça, c'est le nouveau cadre global dont on a parlé en 2000 qui permet justement de se fixer quand même un cadre de redevabilité sur le plan plus du développement, donc moins le normatif, moins les principes, les grands principes et leur déclinaison, mais plus qu'est-ce qu'on va faire comment et à travers des objectifs sectoriels importants. Donc on a une stratégie de contournement qui est très intéressante. Alors, il y a tout un tas de résolutions aussi, donc ça, ce sont tous les textes, résolutions femmes, paix et sécurité qui sont très intéressantes puisqu'elles sont adoptées par un organe peut-être un peu méconnu, le Conseil de sécurité, donc il n'y a pas de très bonne réputation parfois, mais qui a permis quand même des avancées dans ce domaine. Il y a une série de dix résolutions du Conseil de sécurité, donc qui est l'organe exécutif, qui a le plus de pouvoir de contraintes, entre guillemets, en imposant des sanctions notamment économiques qu'aux États et pas que aux États d'ailleurs. La dimension paix et sécurité de l'agenda est quand même très importante aussi. Et les ODD, donc on a vu les ODD, les objectifs du développement durable. Voilà, je voulais juste vous présenter cette fameuse stratégie, donc c'est la stratégie du ministère, donc la stratégie genre et développement qui a évolué avec les ODD puisque maintenant on va avoir, la nouvelle stratégie va sortir dans quelques semaines et ce sera une stratégie égalité femmes-hommes dans l'action internationale, donc beaucoup plus globale puisque nous sommes maintenant tous concernés par ce cadre de redevabilité. Ce n'est plus seulement un cadre à destination du Sud qui ne nous concerne pas. Alors, quel résultat ? Rapidement, je voulais quand même mentionner pour que vous le sachiez parce que ce n'est pas souvent en une des journaux que la France assume un rôle quand même très fort, très affirmé sur la scène internationale pour la défense des droits des femmes. On n'est pas les seuls mais on est quand même très très présents et on parle de sujets qui ne sont pas du tout consensuels, qui l'étaient et qui ne le sont plus, par exemple, au niveau européen. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de réticences sur ces sujets, notamment, par exemple, le droit des femmes à disposer de leur corps, les droits sexuels et reproductifs, comme on les appelle. Vous avez vu en Pologne qu'il y a des manifestations importantes pour remettre en cause complètement le droit à l'avortement. Donc ça, c'est un droit, nous, France, qu'on défend aux Nations unies, c'est-à-dire qu'aux Nations unies, le président, les ministres parlent de ça, prennent la parole pour dire qu'il faut absolument respecter le droit à disposer de son corps de chaque individu, de chaque femme, de chaque homme et donc reconnaître le droit à la santé sexuelle et reproductive, à l'avortement. Cette place nous est reconnue, donc on est vraiment porte-drapeau et surtout, on est très attendu de beaucoup de pays du Sud qui veulent que la France porte ce message et aussi, bien sûr, des sociétés civiles et des individus dans les pays en développement. Donc ça, c'est la même idée. On a développé ce qu'on a appelé la diplomatie des droits des femmes et on en a fait. On continue de faire de cet enjeu-là une de nos priorités. Je ne sais pas si vous avez entendu, le président a fait de ce sujet la grande cause du quinquennat. Je ne sais pas si on l'a entendu. Si ? Ok. Voilà. On va voir comment ça va se décliner. J'espère que ça va nous permettre d'avancer. Donc, les exemples d'action, qu'est-ce qu'on fait pour faire avancer les choses au niveau international ? À part ce plaidoyer qui est quand même très important, cette voie de la France qui est attendue, on contribue, donc on finance les agences des Nations Unies qui sont dédiées à faire progresser les droits des femmes dans le monde. Il y a une nouvelle agence dont vous n'avez peut-être pas entendu parler qui s'appelle ONU Femmes qui a été créée bizarrement très tard en 2010 alors que les autres ont été créées dans les années 40, au moment de la création de l'ONU et donc qui est spécialement chargée de faire avancer les droits des femmes dans le monde, l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes ses dimensions, l'autonomisation économique des femmes surtout, leur rôle en fait dans l'économie, dans la vie publique, y compris leur leadership et leur place dans la prise de décision qui est un indicateur très important et le plus difficile à faire avancer. Donc au niveau français, qu'est-ce qu'on fait ? Donc on finance ces instances, bien sûr, ce sont des entités très importantes et nous faisons partie des conseils d'administration de ces entités. on a mis en place des programmes spécifiques notamment sur les violences de genre en milieu scolaire qui sont un des facteurs les plus importants pour lesquels les filles se déscolarisent puisque dans les pays en développement, les jeunes filles, si vous voulez, à partir d'un certain âge, les parents ne souhaitent pas qu'elles continuent à aller à l'école en partie parce qu'ils ont peur d'une grossesse et d'ailleurs souvent il y a des grossesses et donc elles abandonnent l'école très tôt pour ces raisons-là. La France a mis en place un fonds aussi sur la santé maternelle, néonatale et infantile qui a aussi été très important pour faire avancer justement ces objectifs qui n'avançaient pas dans les OMD, l'objectif de réduire la mortalité maternelle et infantile. Donc il y avait un financement très important de la France de 500 millions sur 5 ans qui maintenant est beaucoup plus modeste et puis surtout ce que je vous ai dit c'est-à-dire le marquage genre de tous les financements que ce soit du prêt du don, de l'AFD et de toute notre aide publique au développement qui est beaucoup plus globale que ce que fait l'AFD en fait. Donc c'est environ 8 milliards par an. Voilà. Donc là je vais passer là-dessus c'est-à-dire que ça c'est une des priorités les plus visibles. Une de nos spécificités c'est qu'on défend les cadres normatifs et les programmes d'accès aux méthodes de contraception. On vous a parlé très brièvement des enjeux démographiques mais je pense que la clé de tout ça c'est quand même un sujet d'ailleurs très sensible la démographie non maîtrisée de certains pays notamment en Afrique d'Afrique subsaharienne mais aussi en Asie. Vous avez vu à quel point si vous avez suivi un petit peu les interventions présidentielles ce sujet qui est une évidence c'est-à-dire que cette démographie non maîtrisée vient du non-accès justement aux méthodes de contraception de planification familiale peut avoir des conséquences vraiment dramatiques en termes d'accroissement de la population et l'accès des adolescents donc et des jeunes au service de santé sexuelle et reproductive. Voilà je crois que j'en ai à peu près fini il y avait beaucoup d'autres choses à dire mais je vais finir sur cette image ça ce sont des images donc des projets qu'on a mis en oeuvre ça c'est au Liban ça c'est avec ONU femmes en Asie centrale et des femmes qui sont donc en train de déminer je ne sais plus mais il y a notamment des contingents vous savez entiers des Nations Unies qui sont 100% féminins dans les missions de maintien de la paix voilà il y a donc des efforts qui ont été faits pour donner toute leur place dans toutes les occupations onusiennes et voilà ce sont des illustrations visuelles j'en ai pas beaucoup mais voilà merci 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 merci